Et on a de monsieur Baoury, président d'IDZ, ancien ministre de la Guinée. Baoury a occupé beaucoup de postes importants dans notre pays et en étranger. Donc, quelqu'un qui a un grand parcours, que tout le monde le connaît très bien, tous les peuples guinéens connaît Baoury, c'est pas l'appel, je vais donc expliquer fond en combre le cas de Baoury, parce que ça c'est pas cassé, ça a été en public. Donc ça c'est l'un des grandes personnalités qu'on a invité aujourd'hui de venir intervenir. Et après deuxième personnalité, monsieur Faudé Abbas Bangoura, maître Faudé Abbas Bangoura, avocat de formation et profession, qui a son cabinet juridique à Al-Mamia, qui est exilé aujourd'hui à Paris. Donc c'est pour vous faire à la connaissance, je vous prie de partager cette vidéo aux différents groupes, aux différents endroits et différents vos amitiés et vos entourages. Donc pour nous c'est quelque chose de très important, monsieur Abbas Bangoura, tout le monde le connaît et c'est un patriote qui a beaucoup fait pour la Guinée, qui s'est sacrifié corps et âme pour notre pays. Monsieur Baoury, la même chose. Donc les grandes deux personnalités qui vont intervenir. Donc on vous prie de vouloir partager cette vidéo, envoyé aux différents groupes. Ah d'accord, monsieur Bangoura a dit qu'il est prêt. Donc parce que, et monsieur Bangoura, je aimerais que si vous, vous pouvez couler tirer, parce qu'on a beaucoup de questions à vous, parce que vous êtes avocat juridique, vous êtes avocat de formation et profession, vous connaissez fond en combre beaucoup de sources dans notre pays et à votre permission, on va appeler Baoury tout de suite là, quand on finit avec Baoury, Baoury va prendre 30 minutes, mais vous, on a besoin de vous, vous allez sacrifier votre temps aujourd'hui, on a besoin de vous, vous, minimum on a besoin 40 à 50 minutes votre temps aujourd'hui, monsieur Fodé Abbas Bangoura, minimum on a besoin 40 à 50 minutes votre temps aujourd'hui, vous allez sacrifier pour nous aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser, monsieur Bangoura, mais on va commencer à monsieur Baoury, qui va venir intervenir aujourd'hui, après monsieur Bangoura, donc vous partagez ces vidéos aux différents groupes, aux différents vos amitiés, parce qu'on a besoin de clarifier beaucoup de choses. Si certains d'entre vous ont des questions à poser à monsieur Fodé Abbas Bangoura, maître Abbas Bangoura, ou bien à monsieur Baoury, vous pouvez écrire, je vais le faire passer des messages, comme monsieur Bangoura aussi est connecté, il a des téléphones, donc il n'y a pas de problème, il va voir aussi les commentaires, c'est que vous allez écrire les questions, mais quiconque insulte ici, quiconque le manque de respect, il sera bloqué, sans aucun doute, parce que nous sommes là pour trouver une solution, une porte de sortie pour notre pays, une porte de sortie pour les problèmes quotidiennes de nous, les peuples guinéens, raison pour laquelle nous sacrifions corps et âme pour trouver une solution de notre pays, trouver une solution pour la situation de ces citoyens guinéens. Donc, le livre de K.O. Carré, est-ce que ça va causer des guerres civiles en Guinée ou pas ? Et ça aussi, quand je dis aujourd'hui, la vérité de l'arrêtation d'Alpha.de est sortie lumière, parce que K.O. Carré a écrit une lettre qui peut flammer du feu, qui peut créer les guerres civiles dans notre pays. Il faut que tout le monde soit au clair témoignant de ça aussi, raison pour laquelle je mis ça comme titre de ces vidéos. Partassez ces vidéos, pardon, à cause de l'amour de Dieu, chacun et chacun entre vous, envoyez ces vidéos aux différents de Facebook, aux différents de groupes, etc. Parce que c'est, pour nous, je pense que c'est quelque chose de très important et potentiel. Donc, mes frères guinéens. Et maintenant, je vais essayer de contacter à M. Baour, s'il est en ligne. Donc, à votre permission. Allô ? Allô, bonjour M. Ba. M. Ba. M. Ba. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien. Oui, ça va. Et la famille, ça va ? Ça va. Avant tout, bonne Noël à vous et à vos familles, à tout le peuple guinéen. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité et la paix de cœur que dit portez la Guinée, que dit portez les guinéens. Merci beaucoup. D'accord. M. Ba, vraiment, vous êtes la bienvenue sur ma passe de faux de Diakité, ma passe de Facebook. Donc, actuellement, il y a 90 personnes qui sont connectées actuellement d'abord, parce qu'on vient de commencer. Et donc, pour nous, c'est un plaisir, les grandes personnalités comme vous, dans notre pays, qui a servi la Guinée, qui s'est sacrifié corps et âme pour restaurer la paix et la démocratie et la qualité sociale et pour la bonne cohabitation ensemble de peuples guinéens dans sa globalité. Donc, c'est un honneur pour nous de vous résoudre sur ma passe de Facebook aujourd'hui. Donc, on a certaines questions à vous poser. Et aussi, si vous aussi, vous avez certaines idées à nous aborder, ça va nous faire grand plaisir aussi. Donc, c'est ça l'objectif de votre invitation aujourd'hui. Et vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation d'abord pour donner un parti de votre temps à nous, les peuples. guinéens. Merci, il faut d'être quitté. Donc, je suis honoré de l'invitation parce que j'estime que dans la phase actuelle, il faut s'adresser aux Guinéens partout où ils sont pour montrer que l'espoir n'est pas mort et que des alternatives à construire sont possibles pour permettre à la Guinée de se redresser et de reprendre la marche du développement et de l'unité. Donc, c'est un plaisir d'être votre invité. Je suis à votre entière disposition. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bas. Et comme la situation de notre pays aujourd'hui permet enquêtant de nous, les guinéens, dans un pays là où les droits des citoyens sont bafiés, les droits de l'homme sont bafiés, les droits constitutionnels sont bafiés, l'alternance sont bafiés. Donc, vous, vous êtes l'un des athères principales qui a lutté beaucoup de temps et beaucoup de votre temps pour restaurer les droits de l'homme, pour respecter les droits de l'homme. Quel est votre avis par rapport à la situation sociopolitique de notre pays et l'incarcelation de différents athères, sociétés civiles et politiciens. Donc, on a vu certaines lettres qui sont en train de circuler et je pense que vous faites part de la personne qui a écrit ces lettres pour la libération des prisonniers politiques dans notre pays. Bien. Bon, ce qu'il faut dire par rapport à la question des droits de l'homme et de l'alternance démocratique, c'est un long combat qui a commencé depuis l'indépendance. Oui. Et la Guinée a enregistré beaucoup de personnes qui sont tombées pour, d'une part, pour le respect des droits de l'homme et d'autre part, pour qu'il y ait une alternance démocratique possible. Bien. Mais ce qu'on doit déployer en 2020, c'est comme si on a fait plusieurs pas en arrière sur ces deux questions. On n'a pas avancé. On a régressé. Et de ce point de vue, peut-être que ce n'est pas le lieu de commenter en faire le bilan. Il est important de se poser la question comment cela a tout pu être possible. La Guinée qui a connu, disons, des mobilisations grandioses depuis 2005, 2006, 2007, 2008, pour qu'il y ait une réelle alternance démocratique, qui a payé une très lourde tribu avec beaucoup de personnes qui sont tombées pour le respect des droits de l'homme et qui, en 2020, repart encore en arrière, plus de 20 ans en arrière, comme si l'histoire est en train de se répéter dans notre pays. C'est important de faire le bilan et de se poser la question comment cela a-t-il pu être possible. Bien. Ça, c'est un. Deuxièmement, la culture de la violence au cours de ces dix années a pris un essor extrêmement dangereux à Guinée. Oui. Par exemple. Les morts au cours des différentes manifestations, la barbarie avec laquelle les innocents sont tués. Oui. Tout cela montre que la valeur humaine a perdu de son sens dans le contexte de notre pays. Oui. Tout est prétexte pour obtenir ce que l'on veut, à user de violon et d'en abuser. Oui. Et de ce point de vue, la responsabilité de ceux qui dirigent la Guinée, elle est totale. Je ne dis pas qu'ils sont responsables de toutes les initiatives de violence qui ont marqué la Guinée. Oui. Mais lorsque vous êtes au pouvoir, vous avez le pouvoir régaliens de protéger l'ensemble des citoyens de la République, de veiller à l'application stricte de la justice pour lutter contre toutes les formes d'impunité qui risquent de créer des moments susceptibles d'encourager la répétition des drames et des tragédies. Oui. Et de ce point de vue, les autorités idéennes n'ont pas été en mesure d'aller dans ce sens. Oui. Tout au contraire. Et les autorités actuelles et au cours de ces dix années. Oui. Depuis, tout ce que nous avons enregistré n'ont pas respecté leur engagement. Oui. De lutter de manière ferme et radicale contre les impunités. Oui. Aucun jugement n'a été fait pour montrer que la barbarie et la violence n'ont pas le droit de citer dans notre pays. Oui. Tout au contraire. Nous avons eu des crimes. Nous avons eu des tragédies. Oui. Que ce soit Zogota, que ce soit Ouume, que ce soit Zalapai, que ce soit tous les mondes qui ont été enregistrés de long de l'axe. Oui. Et sans compter les tueries à Zéry-Corée le 22, 23, 24 mars dernier. Oui. Tout cela fait comme si, en Guinée, nous sommes dans un état pratiquement sauvage où la vie n'a pas de sens. Oui. Et là, quel que soit ce qu'on peut dire de ceux qui s'opposent au pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir, assume l'intégralité de la responsabilité de ce dérapage et cette dérive de violence en Guinée, puisque constitutionnellement, légalement, ils ont les pouvoirs, ils ont la mission de veiller à protéger les Guinéens, à faire respecter les lois, à faire en sorte que la justice soit impartiale et équitable. Oui. Mais pour tout cela, ils ne l'ont pas fait. Oui. Donc, ils ont favorisé le terreau qui fait que la violence est devenue un argument que, de part et d'autre, les gens utilisent lorsqu'ils veulent obtenir un gain, quel qu'il soit. Oui. Et cela est totalement inacceptable dans un pays qui se dit religieux. Oui. Oui. 95% de religions monothéistes, que ce soit musulmans et chrétiens. Oui. Je trouve que c'est inadmissible. Ça ne correspond pas à la mentalité guinéenne. Oui. Nous avons recréci. Oui. Nous sommes en train de montrer à la face du monde que la valeur humaine n'a pas de prix dans notre pays à l'heure actuelle. Oui. Et ça, c'est un drame qui fait qu'on tue des gens. Oui. Personne ne sent mes mains. Oui. C'est comme si c'était une banalité. Oui. C'est comme si c'était un vœu qui a été tué. Oui. Les quartiers sont assiégés. Oui. On tire toutes les nuits. Oui. Au point de vue légal. Oui. Au point de vue de la réactivité de l'ensemble des autorités morales. Oui. La réactivité est faible. Oui. Et la classe politique dans sa globalité. Oui. C'est comme si tout ce qui ne me touche pas personnellement, ça ne m'intéresse pas. Oui. Et de ce point de vue, c'est l'égoïsme qui est mis en exergue. Oui. Tant pis pour les autres. Oui. Si je tire mon bénéfice ou mon bonheur dans une situation, le reste, je m'en fous. Oui. Et ça, dans une société égoïste. Oui. Avec une élite égoïste. Oui. C'est la violence qui risque de l'emporter. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je dis haut et fort. Oui. Tous ceux qui prennent la violence aujourd'hui sont contre le peu guinéen. Oui. Quel que soit le bord dans lequel ils sont. Oui. Tous ceux qui veulent aller dans cette direction sont en train de lutter et de contre-carrer l'évolution stable de la société guinéenne. Oui. Et les Guinéens de bonne volonté. Oui. Quel que soit le bord politique dans lequel ils sont. Oui. Il faut qu'ils se mettent avec force et détermination. Oui. Pour barrer la route à ces types de mentalités. Oui. Qui ne peuvent que nous amener le malheur et les désordres dans notre pays. Oui. Qu'ils soient du pouvoir. Oui. Qu'ils soient de l'opposition. Oui. Tous ceux qui prennent la violence. Oui. Doivent être dans une large mesure. Oui. Qui au vent de la société. Oui. Si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, tout le monde risque. Oui. D'être victime. Oui. De cette violence qui est en train d'être exploité et encouragé. Oui. Par des groupuscules. Oui. Qui sont infécutés et commandités pour des intérêts politiciens. Oui. Dont on ne peut pas connaître leur motivation. Oui. Oui. Voilà. Merci Monsieur Ba. Et d'abord, nous sommes victimes parce que la Guinée, c'est 12 à 13 millions d'habitants de la Guinée. Et aujourd'hui, la moitié des populations de la Guinée est sortie en aventure. Il y a d'autres qui sont perdues la vie dans le Méditerrané. Ça, c'est une grande perte dans ce pays. Quand il y a 12 à 13 millions d'habitants, il y a 6 millions de Guinéens qui sont en étranger. Donc, en tant qu'une autorité de la Guinée, en tant que l'une des personnes qui a associé l'avenir de notre pays, quelle est votre pensée pour ça ? Je vous remercie. Non, je dois dire que depuis très longtemps, depuis l'indépendance, il n'y a pas eu un régime qui a essayé, dans la durée, de faire en sorte que le peuple guinéen soit uni, que les Guinéens, qu'ils soient de l'étranger ou qu'ils soient de l'intérieur du pays, puissent bénéficier des mêmes droits. Il y a une volonté d'exclure, il y a une volonté de marginaliser et jusqu'à présent, c'est cette mentalité qui fait que tout ce qui vient de l'étranger est considéré comme suspect. Et c'est cette mentalité qui, de ce point de vue, n'est pas favorable à la citoyenneté, au respect des droits de l'homme et à une véritable alternance démocratique. Et c'est pour cela que nous devons lutter et considérer que l'intégration et l'égalité de tous les citoyens guinéens, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur résidence, sont des citoyens guinéens à part et entière, et doivent bénéficier des mêmes droits, quel que soit leur lieu de résidence. Ça, c'est une règle constitutionnelle que les autorités gouvernementales depuis près de 60 ans n'ont pas respectée. Comment peut-on organiser des élections nationales et qu'on exclue près d'un tiers de la population qui se trouve à l'étranger ? Ça, cela veut dire que c'est une négation de la citoyenneté de ces guinéens, et je crois que nous devons, de ce point de vue, mettre cela en exergue. Oui. Tant qu'on ne fera pas en sorte que les citoyens guinéens, quel que soit leur lieu de résidence, que ce soit en Guinée ou à l'étranger, ne bénéficient pas des mêmes attentions et des mêmes droits, cela veut dire que la démocratie ne sera pas une réalité à l'intérieur du pays. Ceux qui veulent gouverner la Guinée pour des intérêts cliniques sont ceux-là qui veulent Réviser les guinéens entre intérieurs et extérieurs, Réviser les guinéens à l'intérieur entre peuples sous son malin que forestier et autres, et cela ne peut pas amener le développement. Il ne peut pas amener l'alternance démocratique. Il ne peut pas veiller au respect des droits de l'Europe. C'est la raison pour laquelle nous continuons de combattre avec les moyens qui sont les nôtres pour que demain, que le processus de changement prenne en compte l'indispensable nécessité de faire que tous les citoyens guinéens, quelles que soient leurs origines, leurs opinions et leurs lieux de résidence, bénéficient des mêmes droits. Par exemple, regardez, pour faire un passeport, vous devez faire plus de 5000 kilomètres si vous êtes à l'étranger pour venir faire un passeport. Alors qu'aujourd'hui, les techniques sont là pour que n'importe où dans le monde, vous puissiez, par des moyens digitales ou numériques, posséder à la confection de votre passeport. Cela veut dire que les gens qui gouvernent ne veulent pas que les Guinéens, surtout à l'étranger, puissent être libres, puissent être autonomes, puissent se revendiquer et faire vivre leur pleine citoyenneté. Merci. Il y a d'autres choses qu'on peut dire qui montrent qu'il y a une discrimination de manière abusive et de manière inacceptable. On fait recenser certains, on ne recense pas d'autres. Le Sénégal a réussi à donner une prime d'aide à chacun de ses ressortissants, qu'il soit au Sénégal, qu'il soit à l'étranger. Oui. Nous, nous sommes incapables de connaître combien nous sommes à l'intérieur du pays. Oui. Nous sommes incapables de connaître combien nous sommes à l'étranger. Oui. Nos populations sont en train de souffrir, d'être littéralement abandonnées par des gouvernants qui ne se posent même pas à la question que le fait d'être solidaire, le fait de porter à distance est une obligation constitutionnelle vis-à-vis de l'ensemble des citoyens humains. Oui. Là, je le dis et je le répète. Oui. Tous ceux qui ne s'intéressent qu'à leur petit poste de ministre ou de président ou d'intérêt politicien, qui ne prennent pas en compte l'aspiration majorité des Guinées, je dis à mes compétences, ne faites pas confiance en cela. C'est le intérêt personnel qui les motive, ce n'est pas l'intérêt de l'écrasante majorité des Guinées. Oui. Ils sont des millions et des millions, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Par rapport à une autre question qu'on va aller, une autre question qu'on vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'abord parce qu'avec l'idée que vous avancez, pour nous c'est très important. Maintenant, quand la situation de notre pays, le moment de création de FNDC, FNDC, l'objectif, pourquoi ça a été créé ? Pour empêcher Alpha Condé pour briser un troisième mandat. On a dit qu'on ne peut pas, qu'on va lutter pour défendre la constitution, qu'on ne peut pas censer la constitution. Alpha Condé a censé la constitution le 22 mars passé. Il a organisé une élection législative comme un référendum que nous estimons député de coronavirus. En même temps, Alpha Condé a brisé le troisième mandat pour créer un premier mandat quatrième républicain, mais que ce soit FNDC, ils n'ont pas pris et n'ont pas fait un plan A et un plan B en cas de comment ils vont empêcher Alpha Condé pour briser ce troisième mandat. L'opposition dans sa globalité, on n'a pas vu le deuxième comme le plan B, comme le plan A ou bien le plan B pour empêcher. Maintenant, ceux qui sont partis le 18 octobre pour élection présidentielle, ceux qui n'ont pas parti, on n'a pas vu aucune personne qui a un plan B pour empêcher Alpha Condé. Aujourd'hui, la tissu sociale est désirée. Maintenant, s'il y a des inestabilités politiques dans un pays, ça va bloquer aux citoyens, ça va bloquer des pays. Ça, ça n'a arrangé à personne. Quel est votre avis par rapport à ce point ? Je vous remercie. Merci, j'ai écouté. Vous avez fait un développement qui est pertinent, mais qui a abordé plusieurs questions à la fois. Premièrement, le FNDC, à sa création, c'était pour lutter en faveur du maintien de la Constitution du 2010. Mais vous savez, personnellement, j'avais dit à l'époque qu'il y avait une certaine précipitation dans la manière dont le FNDC a été construit. Parce que du jour au lendemain, c'est comme si on a donné, on a sifflé le départ et les gens se sont ruis pour signer, comment on appelle ça, le document. C'est l'impression que ça avait donné. Personnellement, j'étais à l'étranger à l'époque. J'ai dit le fait d'agir comme ça, alors que nous n'avons pas tiré le bilan des forces vives de 2009-2010. Parce qu'il faut rappeler que c'était un gouvernement issu des forces vives, avec le Premier ministre Jean-Marie Doré, qui a organisé les élections présidentielles de 2010. Et nous savons également les difficultés et tous les travers qui ont été enregistrés durant cette période. Et or, tout ce qui a été fait après la neutralisation du capitaine Dadis, tout a été indiqué pour dire qu'il faut qu'il y ait une feuille de route claire pour ne pas... Pour ne pas que nous nous engagions dans une voie qui pourrait répéter les problèmes. Le bilan n'a pas été fait. Donc, c'est l'étude au préalable, qui rend en sorte qu'on tire le bilan et qu'on tire les leçons de nos luttes antérieures pour savoir comment mieux s'organiser pour ne pas commettre d'un mort et avoir des difficultés. C'est un. Deuxièmement, pour les élections législatives, vous avez vu qu'il y a certains composants du FNDC qui n'ont pas participé aux législatives, mais qu'après, il faut croire que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu y participer, c'est parce que le président les a empêchés de participer aux législatives. Donc, cela veut dire que là, il y a incohérence. Et au mois de juin 2020, nous avions indiqué que toutes les composantes du FNDC doivent clarifier leur position par rapport à ce qui va arriver. Malheureusement, là aussi, il y a eu des zigzags et nous avons vu certaines composantes participer à la présidentielle, donc accompagnant de fait une mise en place d'un troisième mandat. Donc, il y a beaucoup de choses qui nécessitent qu'on tire le bilan pour qu'on sache pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi les forces démocratiques, de manière générale, n'ont pas réussi à infligir la position des autorités, notamment, en l'occurrence, M. Alfa Conde ? C'est-à-dire qu'il y avait des faiblesses internes. Le couteau de même des places à espagnol. Mais ce qui va se faire, ce qui arrive, vous savez, Gakité, on ne peut pas arrêter la roue de l'histoire. Oui. La volonté de changement est une volonté qui est sociologiquement, politiquement, humainement, et socialement une nécessité qui est terminée aujourd'hui. Ce qui arrive, c'est-à-dire ? En prenant soin de tirer les premières leçons de ce passé récent, et je suis sûr que la victoire sera au bout du tunnel. La Guinée a besoin du changement. Les Guinéens ont besoin du changement. Et le changement est une nécessité sociologique et historique qui ne peut pas être empêchée par qui que ce soit, qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit du pouvoir. Oui. C'est de manière irréductible. Oui. Le processus de changement va se faire en Guinée. Oui. Maintenant, les responsables qui veulent que les choses aillent dans le bon sens doivent contribuer à préparer cela dans la mise en force des... Et derrière, comme, M. Baur, quand le numéro est coupé, je vais mettre le crédit. Permettez-moi, quand le numéro est coupé, je vais mettre le crédit en concours que je vais vous appeler parce que le point-là, il faut qu'on va acclarer très important. Il y a beaucoup, il y a 200 personnes qui vous écoutent actuellement parce que c'est très intéressant. Oui, continuez-vous. Merci. Maman, rapidement. Etaria, rapido. Continuez-vous, monsieur. Oui. Donc, c'est pour dire que... Je... Hein? Voilà. Mes frères guinéens, vous allez m'excuser parce que... les... les... les crédits sont finis sur l'autre téléphone-là. Voilà, monsieur. Bah, voilà. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, on peut continuer. Merci beaucoup. D'accord. Vous allez m'excuser pour l'interruption. Il ne faut pas se décourager. Oui. Le changement est en marche. Il faut le reconstruire. Oui. Il faut le mettre sur les bons rails. Oui. Il faut que les clients sortent de cette... de cette logique ethnocentrique. Oui. De cette querelle de chapelle. Oui. pour prendre en compte l'intérêt supérieur du pays dans sa globalité. Oui. En travaillant sur ces deux aspects, nous avons mobilisé l'ensemble des guinéens pour un réel changement tant attendu depuis des décennies et des décennies. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Donc, maintenant, il y a des slogans parce que pour nous, nous, notre opposition, nous, on ne reconnaît pas Alpha Condé en tant que président de la République de Guinée parce qu'il est mal élu pour nous, les guinéens. Je ne dis pas vous, mais pour nous, pour nous, les citoyens, il est mal élu et son pouvoir, pour nous, ce n'est pas un pouvoir légitime. Maintenant, par rapport à ces situations, chaque élection, Alpha Condé a un slogan. la voie passée comme il a reconnu que son gouvernement est raté et totalement essuieux. Dans quel discours qu'il a dit ça ? Parce qu'il a dit que lui ne connaît pas la Guinée, c'est son frère Malik qui connaît la Guinée. Quand je viens dans un endroit, moi, je dis que je ne connais pas la santé. Cela veut dire que je suis venu et je vais essuyer parce que mon gouvernement, cela veut dire que j'ai déjà raté mon gouvernement. Cela veut dire que mon gouvernement est déjà raté parce que moi, je dis que je ne connais pas la santé. Alpha Condé dit qu'il ne connaît pas la Guinée. Qu'est-ce que son frère Malik connaît la Guinée ? Vous comprenez ? Donc, dans ce sens, et après, il a dit aussi que le cadre Guinée est malhonnête. Et que le cadre Guinée est malhonnête. Non, que lui ne connaît pas le cadre Guinée, pardon. Après, il a dit que le cadre Malik est malhonnête parce qu'ils n'ont pas aidé le moment de choisir la personne qui va être à la tête de la ministre. Quel est votre avis par rapport à ce point ? Je vous remercie. Vous savez, vous savez, Gakite, oui, en s'intéressant seulement à M. Alpha Condé, on risque d'oublier l'essentiel. Oui. Parce que je me souviens, j'étais très jeune. Oui. Ceux qui s'opposaient à Cécouture disaient qu'il suffit que Cécouture s'en aille pour que la Guinée soit libre. Oui. Cécouture est parti il y a très longtemps. Oui. Et pourtant, la situation n'avait pas changé. Oui. Quand Conté veut dire la vraie question, est-ce que c'est celui qui est à la tête seulement du pays qui est responsable de la situation globale ou bien il y a des problèmes que nous ignorons ou auxquels nous ne donnons pas une grande importance alors que ce sont les problèmes les plus sérieux. Oui. Moi, je dis Oui. Moi, je dis Oui. Nous sommes en face d'un système Oui. politique Oui. et de gouvernance Oui. Qui, depuis l'indépendance Oui. de la Guinée Oui. Ce système est toujours le même. Oui. Il a peut-être changé un peu en fonction du contexte Oui. et de la personnalité de celui qui dirige. Oui. Mais le système est le même. Oui. C'est un système qui ne va pas dans le sens de la bonne gouvernance. Oui. Qui ne va pas dans le sens de l'intérêt des populations. Oui. Qui ne va pas dans le sens de la reconnaissance de la pleine citoyenneté de tous. Oui. Qui méprise les droits de l'homme. Oui. Qui n'accorde aucun intérêt à l'alternance démocratique. Oui. Qui ne donne aucun crédit aux droits. Oui. Surtout aux droits des citoyens et aux libertés publiques. Oui. Et qui ne s'intéresse qu'à son pouvoir. Oui. Comment accroître son pouvoir. Oui. Comment s'enrichir davantage. Oui. Comment utiliser les forces du pays pour se maintenir et confisquer les attributs de la souveraineté populaire. C'est toujours la même logique. Voilà. Donc posons-nous les vrais problèmes. Oui. Il ne faut pas qu'on pose la question simplement M. Alpha Condé, M. Alpha Condé. Voilà. M. Alpha Condé est là aujourd'hui. Oui. Demain, il se pourrait qu'il ne soit pas là. Mais est-ce que pour autant, si on ne se pose pas les vrais problèmes, on ne cherche pas le vrai diagnostic pour corriger et soigner définitivement la société guinéenne de ce système politique qui ne nous a pas enrichi, qui ne nous a pas aidé, qui n'a pas développé la Guinée, mais qui a beaucoup plus détruit les Guinéens, qui les a divisés encore davantage au risque de retrouver quelqu'un et qui, lorsqu'il sera là, on dirait, ah, sous Alpha Condé, c'était meilleur. Oui. Comme on dit aujourd'hui, l'ancien Comté, c'était mieux que par rapport à Alpha Condé. Oui. Il ne faudrait pas que demain, que nous retombions dans cette situation. Oui. Il faut nous poser les vrais problèmes. Oui. Les problèmes sont partout. Oui. Les problèmes sont au cœur de la manière de faire la politique dans ce pays qui fait qu'on n'a pas encore réussi. Oui. Posons-nous les questions. Remettons-nous en cause. Oui. Ne remettons pas tout sur le dos d'Alpha Condé parce que demain, ce sera quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que ce dernier aura la capacité, aura l'intelligence, aura la vision pour régler en profondeur les problèmes de la Guinée en changeant le système politique. Et nous, à l'UDRG, notre objectif, c'est de changer le système politique parce que si le système politique n'est pas changé, quelle que soit la bonne volonté de quelqu'un, le système risque de les engloutir et, en fin de compte, de ressusciter et d'être encore toujours présent au détriment de l'intérêt de l'écrasante majorité de la population. Oui. Nous voulons le changement en profondeur d'un changement pour les millions et des millions de Guiniens qui vivent à l'intérieur du pays et d'autres qui vivent à l'extérieur. Oui. Monsieur Alpha Kondé est une individualité. Oui. Le système est là. Le système est présent. Le système est incarné aussi bien dans la mouvance que dans l'opposition. Oui. Donc, il nous faut changer de manière de faire, changer de paradigme, changer de logique, de stratégie et de méthode remettre la politique de telle manière que les Guiniens se réconcilient avec la vraie politique qui prend en compte leurs demandes sociales. C'est par ce biais-là qu'on va réconcilier les Guiniens entre eux qu'on va permettre à un projet de société mobilisateur de pouvoir vaincre et de finir avec ce système qui ne fait qu'appauvrir les Guiniens et de les diviser. Et moi, je crois que le temps est venu pour qu'on en finisse avec ce système opaque, ce système destructeur, ce système prédétre, ce système violent, ce système qui ne s'intéresse qu'à la confiscation du pouvoir. Pour enrichir quelques personnes, il faut qu'on en finisse et le moment est venu. Il faut que les Guiniens aillent au-delà de la critique seulement de M. Alfa Kondé. D'accord. Merci beaucoup, M. Ba. Et pour finir, parce qu'on a pris beaucoup de votre temps, maintenant, il y a des questions importantes qu'on voulait vous poser après pour finir votre intervention parce que vous êtes une personne bien occupée, mais ça me manque des mots de vous remercier avant tout. et il y a des questions qu'on peut parler pour le cas de correction dans notre pays comme le cas de Nabaya, Djenabou Dramé, ministre de l'éducation. Donc, maintenant, les journalistes qui ont dénoncé ça, il y a une plainte contre ces journalistes parce qu'au lieu de destutuer Nabaya, suspendu dans son fonction, d'abord pour faire une enquête préalablement, enquête sur le sujet est-ce que ce qu'elle dit sur elle, c'est vrai ou pas, au lieu de faire ça, c'est l'État même qui a portaisé Djenabou Dramé alors qu'Alfa Kondé a fait un décret anti-corruption. Un décret anti-corruption. Quel est votre avis par rapport à ça ? Ça, c'est un. Deuxième point, Alfa Kondé a dit gouverner autrement. Donc, quelle est la définition de gouverner autrement parce que nous, on n'arrive pas à comprendre de gouverner autrement. Je vous remercie. Nous sommes à l'écoute. La première question, lorsque vous êtes responsable, vous avez le pouvoir, vous ne faites que parler, parler, parler. Ceux qui gâtent, continuent de gâter, ceux qui volent, continuent de voler. Cela veut dire que vous les protégez. Donc, cela veut dire que dans une large mesure, vous êtes en train de parler pour amuser la galerie. et cet exemple montre qu'il n'y a pas une volonté réelle de lutter contre la corruption. 200 milliards de francs guinéens auraient permis d'avoir un parc solaire de 20 mégawatts parce qu'un parc solaire produisant 20 mégawatts d'électricité, comme au Sénégal, c'est à peu près 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, c'est grosso modo les 200 milliards de francs guinéens. Cela aurait permis avec 20 mégawatts dans 5 ou 6 ou 7 mois au maximum de construire le parc solaire et de ravitailler la ville de Cancan et de Sigrid en électricité. Mais comme cela, c'est pour donner un exemple sur le fait que la grande majorité de la population est en train de souffrir et quelques individus sont en train de piller le pays, de l'appauvrir pour leurs propres intérêts et les millions et des millions de Guinées sont en train de couper dans la misère et leurs enfants sont en train de chercher comment atteindre l'Europe avec tous les risques que cela pose. Donc, ça, c'est une attitude qui n'est pas responsable de la part des autorités actuelles de la Guinée. par rapport à la deuxième question concernant gouverner autrement gouverner autrement. Vous savez, la personne fait en tant qu'acteur responsable. si ça se traduit en un acte si c'est des discours pour faire des discours la population est en train de juger et pour le moment on ne peut pas dire qu'avant et après pour le moment quelque chose a changé c'est une continuité que nous sommes en train d'observer. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci vraiment parce qu'on a pris beaucoup de votre temps. Vous allez nous esquisser pour ça. Merci beaucoup. Vous avez les derniers mots pour adresser au peuple guinéen. Vous avez quelques messages pour adresser au peuple guinéen et tous les auditeurs et auditrices qui vont venir vous écouter après. Je vous remercie. Bien. Merci. Le seul message il faut combattre tous ceux qui divisent les Guinéens. il faut rassembler les Guinéens parce que derrière la situation réelle c'est l'ensemble du peuple guinéen qui est en train de se... La misère frappe tout le monde. Le manque d'infrastructure n'épargne personne. Le manque de niveau scolaire fait que l'ensemble des enfants de ce pays au même titre sont en train de se retrouver dans une situation parfaitement injuste. Donc il faut que nous prenions notre responsabilité de manière beaucoup plus solide de manière beaucoup plus éclairée pour faire en sorte que dans les temps à venir que le changement que nous espérons et pour lequel nous nous battons puisse se traduire concrètement dans la réalité. Moi j'y crois la Guinée va s'en sortir les facteurs de changement sont en train de mûrir et personne sauf Dieu ne pourra contrecarrer cette évolution qui est inéluctable. Donc il faut croire en l'avenir croire en l'avenir de la Guinée je vous remercie. Merci beaucoup vraiment un grand merci donc on est ensemble toujours nous on compte nous comptons sur vous impatiemment donc toujours on est de coeur avec vous et c'est pas